Et ouais un break les gars, et ouais, c'est pas une intro aussi énergétique que d'habitude mais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler à cœur ouvert, tout simplement parce que je veux être très honnête avec vous, je m'attendais pas à ce que je sois aussi débordé en cette année 2022. Je pensais réussir à tout gérer comme j'ai réussi à le faire jusqu'au début de cette chaîne YouTube et de ma chaîne Twitch, sauf que je m'étais pas rendu compte d'à quel point ça allait être un bordel monstre. Et donc malheureusement, je vais devoir prendre un petit break. Mais qu'est-ce que j'appelle de prendre un break ? Évidemment, je vous rassure tout de suite, je vais pas arrêter les vidéos YouTube, je vais pas arrêter les streams Twitch, je vais continuer à vous faire du contenu sur TikTok, Insta, etc. Mais je vais pas pouvoir faire autant de contenu que je le faisais jusqu'à maintenant, parce que je suis complètement débordé. C'est un enfer pour être très honnête avec vous. On va en parler dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis débordé, qu'est-ce qui fait que, pourquoi ce ralentissement, pourquoi toutes ces conneries, etc. Et ce que je vous demande pour cette vidéo YouTube, c'est que pour la vidéo de la semaine prochaine, j'ai envie de vous tourner une FAQ. Tout simplement, vous allez pouvoir me poser un maximum de questions. Par rapport à cette vidéo, par exemple, à des questions sur ma vie, sur ma vie sentimentale, sur ma vie perso, sur YouTube, Twitch, mes chiffres, est-ce que je gagne de l'argent ? Est-ce que j'ai deux teubes ? Vous pouvez me poser un maximum. N'hésitez pas, dans les commentaires YouTube, en DM Insta, en DM Twitter, sur Discord, partout. Partout où vous pouvez me contacter, envoyez-moi une question. Je vous laisse 24h, 48h à la sortie de cette vidéo, de toute manière, il y a une story Insta qui sera sortie en même temps. N'hésitez pas à rejoindre mon Insta. Et donc, pour commencer cette vidéo, pourquoi je parle de faire un break ? On va parler dans une première partie, mon organisation en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, on va faire une sorte de petit récap. Moi c'est Keoni, j'ai 22 ans, je suis étudiant-apprenti, donc ça veut dire que je suis en cours et je travaille pour une entreprise. Je fais des vidéos sur Internet tous les dimanches à 10h sur cette chaîne YouTube. Et je stream 2 à 3 fois par semaine sur Twitch et YouTube en simultané. Et voilà, tout simplement. Et jusqu'à présent, en termes d'organisation, comme vous le voyez, ça fait un an et demi que je suis sur YouTube et tout, on suis toujours très très bien sorti. J'ai jamais eu vraiment de galère d'organisation. J'étais toujours super organisé pour vous sortir un maximum de vidéos, toujours à l'heure, tous les dimanches à 10h. Après, forcément, il y a eu quelques fois des problèmes techniques où j'étais obligé de les décaler. Jamais je n'ai raté un dimanche pour une vidéo YouTube. Et le truc, c'est qu'en fait, la vraie contrainte dans tout ce merdier, c'est mes cours. Et oui, c'est là-dedans que ça me fout dans la sauce. Parce qu'en fait, là, de maintenant jusqu'en avril, je me tape une série d'examens into préparation, de stage into mon cul sur du poulet. Un enfer. J'ai 10 milliards de trucs à faire en même temps. Je dois faire des cahiers, des charges, j'ai une convention à préparer. J'ai plein d'examens à réviser. J'ai un examen d'anglais officiel à valider, sinon je n'ai pas mon diplôme. Je vous dis, c'est un bordel monstre. Et donc, ce qui fait que le problème, c'est que j'allouais énormément de temps pour ma passion. YouTube, Twitch, comme vous voyez, c'est quand même beaucoup de pouvoir se permettre de faire 3 heures de ma passion, voire 4 heures tous les soirs. Tous les soirs, je me permets de faire minimum 3 heures de ma passion tous les soirs. Ce qui est beaucoup. Dans une vie d'étudiant, c'est beaucoup. Et sauf que maintenant, comme je vous le dis, ça va être compliqué. Donc, quand je parle d'un break, c'est que ça va être un break surtout de ralentissement. Ça veut dire que malheureusement, et ça, c'est ce qui me fait le chier le plus, il va y avoir potentiellement des dimanches qui vont sauter. Malheureusement, sur YouTube, je vais peut-être faire sauter des dimanches. Parce que si j'ai pas le temps, si c'est trop la galère et que je m'en sors pas, ben, il y a des dimanches que je vais être obligé de ne pas sortir de vidéos sur ma chaîne principale. C'est ça le problème. Et le remède que j'ai trouvé pour pallier ce problème, c'est de faire des vidéos peut-être plus simples. De tenter des nouveaux formats, des formats peut-être pour moi, je trouve plus simples à faire. Qui me demandent moins de préparation, moins d'organisation que si je fais des vidéos à plusieurs. Pas besoin d'argent, pas besoin de guest. J'ai besoin de faire, entre guillemets, pendant 3-4 mois des vidéos plus simples. Mais vraiment plus simples. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la semaine dernière, vous avez vu, c'est ma première vidéo réaction à une vidéo YouTube en mode tellement vrai, etc. Parce que j'avais déjà fait une sur l'écriv de Squeezie. Mais c'était pas à la même ampleur. C'est pas aussi bien travaillé. J'espère que vous l'avez kiffé. Parce que franchement, je me suis éclaté au montage à l'affaire. Elle est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Mais, genre, c'est des trucs comme ça que j'ai envie de plus de faire. Et en plus, comme maintenant j'ai le matos, que j'ai tout pour pouvoir faire des vidéos qualitatives avec une vraie qualité et tout, j'ai envie de me tourner sur des vidéos réactions. Parce que c'est vrai que, par exemple, les gars, vidéos réactions, à l'époque, jamais j'aurais pu en faire. Tant que j'avais pas ma caméra, j'aurais pas pu faire des vidéos qualitatives de réaction. C'était impossible. Parce que, comme vous le voyez sur mes anciennes vidéos, quand je faisais des streams, que je faisais des vidéos, ma caméra, elle était toujours en bas à gauche, là. Du moins, au milieu à gauche, là. Le problème, c'est que comme elle était directe dans l'image, vous pouvez pas l'enlever et mettre que le gameplay sans la caméra. Parce que derrière, il y a eu un trou, tu vois. Ça marchait pas. Que maintenant que j'ai la caméra, plus le gameplay, bah, je peux faire ce que je veux. Je peux mettre là où je veux, je peux mettre la caméra de tordre. Je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment la nouveauté de ouf. C'est là que ça me fait juif. Parce qu'en vrai, je vous dis, je vais vous faire un break. Mais je vous annonce, en fait, des nouvelles choses. N'importe quoi. Et donc, je me suis dit que, pour pallier à ce manque de contenu, j'avais envie de vous proposer de nouvelles choses. Parce que, sur ma chaîne TikTok, je fais des vidéos montées. En fait, depuis 2-3 mois, je fais des vidéos où je prends des extraits de mes lives. Et en fait, je les crop, je fais des petits montages, etc. Et je les publie sur TikTok. Et ce que je me suis dit, c'est que je trouvais ça trop dommage. Que je m'embête autant à faire du montage pour des petites vidéos de entre 10 et 1 minute, juste pour une plateforme. Que pour TikTok. Et donc, c'est dans cette vidéo que je vous annonce, que je relance ma chaîne secondaire Keoni TV. Que je relance aussi le compte Instagram de ceux qui avaient été un peu curieux et qui l'avaient trouvé alors que j'en ai jamais parlé. Je relance aussi le compte Instagram Keoni TV. Keoni TV sur YouTube, ce sera une chaîne exclusivement de shorts. Donc, ce sera les TikTok, mais sur YouTube. Et pareil pour Instagram, ce sera une chaîne complètement de réel. Donc, ça veut dire qu'avec des posts vidéo de mes montages que je mets sur TikTok, etc. Et qui seront aussi sur Instagram. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, foncez aller voir ces deux comptes parce que je vais publier tous les jours. Parce que forcément, vu que c'est des vidéos qui sont déjà prêtes, etc. Vu que ça fait un petit moment que je les ai déjà préparées, ça fait qu'il y a plein de vidéos qui sont prêtes. Il y a plein de trucs que vous pouvez aller voir. Et ça sortira à peu près tous les jours. À 18h, il y aura un nouveau post sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Instagram. Je pense que ce seront les mêmes parce que forcément, vu que c'est le même format, c'est juste que comme c'est sur des plateformes différentes, ça pourra toucher en fait le maximum de gens possibles. Et ça pourra permettre de ramener le plus de gens possibles de différents comptes, etc. Et ça fera grandir la communauté. C'est la petite idée que j'ai eue pour 2022, tout simplement. Et donc voilà en vrai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Tout est dit en vrai, tout est dit. Et c'est surtout que pour conclure entre guillemets, évidemment, vous le savez, je vais me donner à fond pour éviter qu'il y ait vraiment un break. On va tout faire pour que j'arrive quand même à vous sortir une vidéo tous les dimanches, à vous sortir le maximum de contenu, à faire le maximum de live. Parce que j'adore faire des lives, c'est vraiment le truc, la révélation. Depuis que j'ai ma caméra et que je peux live dans de très bonnes conditions, je me suis rendu compte que c'est le truc que je kiffe le plus. C'est incroyable, j'adore ça. Donc je vous avoue que tant pis, peut-être que je vais devoir sacrifier un des deux. Et pour être très honnête, je pense que ce sera les vidéos YouTube que je vais devoir sacrifier. Faire peut-être, pareil, moins de streams, mais favoriser les streams aux vidéos YouTube. Parce que c'est là où je prends le plus mon pied à parler avec vous, discuter avec vous, rigoler avec vous, s'amuser avec vous en live, jouer avec vous en live aussi surtout. Discuter, parler de l'actualité, faire les cons, faire des vannes. C'est mon kiff ultime. Bon, j'espère que vous n'êtes pas tristés. C'est une pause, c'est une mini-pause entre guillemets. Mais juste, ne vous inquiétez pas, je n'abandonnerai pas. Je vais me faire mon max pour vous sortir toujours des vidéos, toujours qualitatives. Pas tomber dans le bête et méchant et juste vous sortir des vidéos tous les dimanches. Juste pour avoir une vidéo tous les dimanches. Je vais faire mon maximum. Je me connais, je sais très bien que je... J'arriverai pas à faire semblant. J'arriverai pas à faire qu'un dimanche, j'ai pas de vidéos. Mais il va falloir que je me fasse une raison. S'il y a des choses plus importantes, tu ne fais pas de vidéos le dimanche. C'est tout. Et donc, bah les gars, je vous rappelle simplement aussi que n'hésitez pas à mettre un maximum de questions pour la FAQ de la semaine prochaine. Je vais répondre à toutes les questions, qu'elles soient embarrassantes, sur l'argent, sur ma vie sentimentale, sur tout et n'importe quoi. Je répondrai avec le plus d'honnêteté. Donc, n'hésitez pas à en poser le maximum. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour devenir des Saiyans, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. J'espère que vous allez continuer à me donner de la force et à rester sur cette chaîne YouTube, à venir me follow sur Twitch, à vous abonner maintenant à la chaîne secondaire Keoni TV et au compte Instagram Keoni TV pour un maximum de contenu. Oui, je fais ça avec mes mains, c'est moi au montage qui se fait chier à faire le tracking, mais voilà. Donc c'est vrai que cette vidéo était un peu thème posée. Genre vraiment, j'avais juste envie de vous parler chill, sans énergie, sans gueuler partout et tout ça, juste vous parler chill. Chill, 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 chill. Merci à vous de me suivre. On se retrouve dimanche prochain pour la FAQ à 10h sur cette chaîne YouTube. Tous les jours à 18h sur mon compte Insta, TikTok et YouTube, Keoni TV. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars.